En ce moment particulier où la République démocratique du Congo a fait l'objet d'une guerre d'agression par le Rwanda, il n'y avait pas meilleur profil que lui pour ses ministères. Il y a beaucoup d'attentes et aussi on sent la détermination de Jean-Pierre Bombagombo pour mettre un terme à cette guerre qui n'a qu'est trop durée. Il y a déjà ses premiers mots le jour de la remise, reprise, ont donné des idées claires sur son intention de pouvoir s'investir sérieusement pour remettre de l'ordre pour la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bombagombo qui remplace à ses postes Gilbert Cabanda et désormais c'est le vice-premier ministre. Jean-Pierre Bombagombo arrive au moment où les FARDC font leur montée en puissance. Il y a des réformes sérieuses qui ont été menées au niveau de l'armée. Il y a cette loi spécifique pour nos militaires. Et donc il vient à un beau moment où la protection attend beaucoup de lui pour mettre un terme à la nature de la guerre d'agression de Rwandais en République démocratique du Congo. Allez, nous sommes toujours ici à la cité des lignons africaines, monsieur, où dans quelques instants nous allons assister à ses premiers conseils de ministres du gouvernement, Sama Loukone II, donc depuis le rémaniement, ça sera le premier conseil de ministre. Là, nous assistons à l'arrivée d'un autre membre du gouvernement. Elle est certainement... On va s'agir d'un vice-premier ministre. J'ai l'impression, lorsque je vois... Tout ensemble, on va découvrir en fait. Oui, si ce n'est pas les affaires étrangères, c'est la fonction publique. Nous allons découvrir tout à l'heure... Merci, Giscard, à Raison. Nous sommes justement en direct et tous ensemble, on découvre en direct l'arrivée de ses membres du gouvernement. Non, c'est la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo. Rose Mutombo qui garde également son portefeuille. Elle fait partie des 16 femmes du gouvernement Sama Loukone II. Deux unités de plus que Sama Loukone I. Elle garde son portefeuille et elle est une habituée de la Cité de l'Union africaine. Elle vient participer à cette première réunion en présentiel ici à la Cité de l'Union africaine. Alors, derrière Rose Mutombo, la ministre d'État, ministre de la Justice, certainement un autre ministre d'État ou vice-premier ministre. On va tous ensemble découvrir. C'est le ministre de la Fonction publique. Voilà, Jean-Pierre Liao, il est vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique. Il a beaucoup travaillé au niveau de ses secteurs et donc il a forcé l'admiration du président de la République qui l'a gardé à son portefeuille. Il aura désormais comme collègues, vice-premier ministre, Jean-Pierre Benbagombo, Vital Kaméré, Loup Toundoula et Peter Kazadi. Voilà les cinq vice-premiers ministres de Sama Loukone II, Jean-Pierre Liao, qui a beaucoup fait dans son secteur. Il y a beaucoup d'attentes également. Il a fait beaucoup de prouesses au niveau de ses ministères qui ont forcé l'admiration du président de la République qui l'a gardé au niveau de son portefeuille. Voilà, nous sommes, je le disais tantôt, nous sommes donc en direct ici à la cité de l'Union africaine où nous assistons à ses premiers conseils de ministres du gouvernement Sama Loukone II. Là, ce sont les ministres qui sont en train d'arriver l'un après l'autre. C'est conseil des ministres qui sera justement présidé par le président de la République. Plusieurs ministres sont déjà arrivés. Ils sont dans la salle d'attente. Nous vous pouvons vivre en direct, mesdames et messieurs, ses premiers conseils de ministres du gouvernement Sama Loukone II. J'essaie que c'est ma 57 ministres, dont 16 nouveaux ministres et vice-ministres. Ils sont exactement 58, ces membres du gouvernement de Sama Loukone II. Ils étaient 56 ensemble avec Sama Loukone I. Donc, il y a deux membres qui ont fait leur entrée. On rappelle qu'il y a cinq vice-premiers ministres qui sont la défense, l'économie, les affaires étrangères, l'intérieur et la fonction publique. Et donc, dans cette configuration, on se fait bien compte qu'il y a deux ministères qui ont été promus, donc l'économie et la défense. Et en revanche, il y a un ministère, une vice-primature qui a été rétrogradée, c'est l'environnement. Donc, Mme F. Bazaïba n'est plus vice-premier ministre, mais plutôt ministre d'État. Elle fait partie des 11 ministres d'État. Alors, dans ce gouvernement, il y a donc 11 ministres d'État, 38 ministres, un ministre délégué, 12 vice-ministres. Et parmi ces 12 vice-ministres, il y a les hydrocarbures. Ça, c'est une nouveauté également. Il n'y avait pas d'adjoints, il n'y avait pas de vice-ministres à l'époque. Mais aujourd'hui, on a un vice-premier ministre aux hydrocarbures. Et il s'agit de vice-ministres, je ne voudrais pas vice-premier ministre, mais plutôt vice-ministres. Il s'agit de Mme Wivine Molekka-Solo, qui est la vice-ministre aux hydrocarbures. Dans ce gouvernement, il y a 16 femmes, il y en avait 14. Et il s'agit donc de la vice-ministre aux hydrocarbures. Et parmi les deux femmes qui se sont ajoutées, il y a Mme Wivine Molekka et Mme Souminou, qui venaient de la présidence de la République. Si on fait le décompte, il y a quelques ministres qui ne sont pas encore là. Non, pas encore. Comme le Toundoula, comme Patrick Mouyaya Katemboué, les porte-parole du gouvernement, et d'autres encore. Mais on sait que... Mais le premier ministre également, il n'est pas encore là. Oui, il viendra en dernier lieu. C'est cela l'ordre protocole. Lorsque l'écorum sera atteint, le vice-premier ministre viendra en dernier lieu. Et suivant les usages ici, il y aura quelques moments de briefing d'abord d'appartement entre le président de la République et le premier ministre. Et puis par la suite, le conseil des ministres qui va démarrer ici à Laurence. En ce qui concerne le conseil des ministres lui-même, il s'est fait à huis clos. Donc le direct va s'arrêter lorsque le conseil des ministres. Mais tout ce que nous savons, c'est que ces conseils commencent toujours par la communication du président de la République. Et là, Jessica Bacélé, il n'y a pas mystère. On sait que le président de la République prendra la parole pour s'adresser aux membres du gouvernement. Il va leur faire part de ses attentes, de sa vision, des objectifs. Et il finira avec toujours sa phrase magique, c'est qu'il attend le résultat. Donc les membres du gouvernement Samal Kondede sont soumis aux résultats, à l'obligation des résultats. En fait, c'est cela. Alors là, nous assistons, madame et monsieur, à arriver d'un autre membre du gouvernement. Justement, c'est le patron de PT Antic, Kibasa Maliba, qui a lui également gardé son portefeuille. Oui, c'est un habitué Kibasa Maliba Junior, on peut l'appeler comme cela. C'est notre ministre des Postes, Télécommunications. Il est un habitué. Le Pt Antic. Le Pt Antic, voilà. Postes et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a gardé son ministère et il est ici pour ce premier conseil des ministres en présentiel. Voilà, il est en train d'arriver. Il se dirige vers la salle d'attente d'abord. Ensuite, ils seront tous conduits au même moment dans la salle des conseils. Alors, où partent les ministres ? Ils sont déjà arrivés. Juste pour nos téléspectateurs, ils ne sont pas encore dans la salle des conseils. Ils ont une salle d'attente. C'est là qu'ils attendent l'arrivée du premier ministre avant que tous ne soient conviés à rentrer dans la salle du conseil des ministres. C'est une salle qui n'est pas très loin. Là, nous assistons à l'arrivée du ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Mouenzey. Lui également a gardé son portefeuille. Il a gardé son portefeuille, effectivement. C'est un ancien. Il a survécu à ses remaniements. Il est là. Il a toujours ses dossiers à main. Et on pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans son secteur. On se rappelle de l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de l'ozone, des bines à ozone, qui a un impact réel sur le quotidien des Kinois. En tout cas, depuis que cette usine a été inaugurée, du moins pour son premier module, on sent qu'il y a une nette amélioration en desserte à nous, dans les quartiers, ma campagne, à Pigeon, Lupin. Bref, tous les quartiers de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Alors, Madame, Monsieur, nous faisons vivre en direct ces premiers conseils des ministres ici à la cité des lignes africaines. Là, c'est l'arrivée de la vice-ministre de l'EPSP, Madame Aminata, qui également a gardé son portefeuille. Elle était la benjamine au niveau du Parlement. Elle l'est aussi au niveau du gouvernement. Voilà. Elle a pris le poids de sa responsabilité. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire. Donc, elle a comme titulaire... Tony Mouaba. Tony Mouaba. Et ce sont donc ces dios-là qui gèrent ces méga-ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo. Et donc, s'il lui arrive de quitter le gouvernement, il a encore les droits, conformément à la constitution de notre pays, de pouvoir terminer son mandat comme député national au niveau de l'Assemblée nationale. On se rappellera de ce bureau d'agent. Elle était aux côtés de Boussa Junior et du doyen d'âge... Le président Moussa, qui a gardé également, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Madame Aminata, qui est la vice-ministre de l'EPST. C'est une bonne expérience pour elle. Elle a commencé comme députée nationale. Elle a été au bureau en tant que benjamine de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge. Et puis, elle est rentrée au gouvernement Samalou Kondé, un. Et puis, deux, elle est encore là. Elle a donc gardé son portefeuille. Voilà, là, ils sont en train d'arriver. L'un après l'autre, le membre du gouvernement Samalou Kondé. Là, je vois, c'est le 002 ou 3 jusqu'à... C'est le vice-ministre des mines qui vient d'arriver également. Donc, monsieur Godard Motemona, le président de Banakine. Un quinoa. Un vrai quinoa, alors. Le président de Banakine, aujourd'hui, vice-ministre de mines qui est aux côtés de madame Samalou Kondé. Un des doyens également. C'est son troisième portefeuille au niveau du gouvernement depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Atchisekedi, Tchilombo. Il avait commencé comme ministre de transport et voies de communication. A la faveur de Samalou Kondé 1, il a occupé les portefeuilles de l'intégration régionale. C'est l'homme de la CAC. Et aujourd'hui, il est le patron du tourisme. Donc, il fait partie des doyens Didier Manzenga Moukanzou qui vient participer. Alors, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apalapene, qui vient d'arriver. Il n'est pas étonnant qu'il vienne directement de l'aéroport parce qu'il était en Zambie. Il y avait un grand rendez-vous, un sommet sur la démocratie. Et il a porté la voix de la République démocratique du Congo. Il vient certainement de l'aéroport international d'Engili s'il n'est pas arrivé tard dans la nuit. Il est là aujourd'hui pour ses conseils des ministres en présentiel ici, à la cité de l'Union africaine. Alors, derrière Lutundula, c'est le 001 qui vient d'entrer. C'est le véhicule 001, donc le premier de tout le ministre qui vient d'arriver. Donc, le premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé. Ça, c'est Lutundula, ce n'est pas le premier ministre. Ce n'est pas le premier ministre, voilà. C'est le patron de la diplomatie congolaise. En fait, il était préparé à ses postes. Je me rappelle que lors de la législature 2006-2011, il était le vice-président de l'Assemblée nationale. Et il avait comme titulaire un certain Vital Caméré. Et on sait qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le premier vice-président s'occupe de la diplomatie parlementaire. Il était déjà le patron de la diplomatie au niveau de l'Assemblée nationale. Et le voilà. Giscard Kossema, on va assister au premier pas du premier ministre, donc Samalou Kondé II. Il vient d'arriver et aujourd'hui, exceptionnellement, il va marcher à pied de la grille jusqu'à l'Assemblée nationale. Comme l'ont fait, c'est le membre de son équipe. C'est le chef du gouvernement. Et donc, avec son arrivée, on peut penser que les conseils des ministres, qu'on ne tardera pas à commencer ici, sur la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Jean-Michel Samalou Kondé, qui fait partie aussi de jeunes premiers ministres dans l'histoire de la République démocratique de Congo. Mais il n'a pas battu les records parce qu'il y avait plus jeunes que lui. Et c'était un certain Lumumba Patrice. C'était ministre à 33 ans, premier ministre à 33 ans. Jean-Michel Samalou Kondé l'a été à 42 ans. Giscard Kossema, c'est que les gens ne savent pas, c'est que c'est le seul membre du gouvernement qui a un bureau ici, à la cité de l'Union africaine. Effectivement, parce qu'il lui arrive de venir préparer certains dossiers avec le président de la République, et même pour préparer les conseils des ministres, il a son bureau ici, et il lui arrive donc de venir travailler ici, à la cité de l'Union africaine. Celui-là, c'est le nouveau vice-ministre des affaires étrangères, Christian Mbadou, qui était vice-ministre du plan, et désormais, c'est le vice-ministre des affaires étrangères. Du plan aux affaires étrangères, il n'y a qu'un pas, il est resté membre du gouvernement, c'est une nouvelle expérience pour lui. Après le plan, il est voilà aux affaires étrangères, et il va travailler aux côtés de Christophe Lutundula. Derrière le vice-ministre des affaires étrangères, c'est Mme Ndutsi Tembe, qui est ministre de l'Emploi et de la Prévention sociale. Un grand ministère également, avec beaucoup d'enjeux, elle a gardé son poste, elle est là, elle fait partie de 16 femmes du gouvernement Samalou Kondé II. Le président de la République a accès favorablement aux femmes, surtout en ce mois, de la femme qui s'est terminée d'ailleurs aujourd'hui. Et donc, deux unités de plus, elles sont à 14, aujourd'hui elles sont à 16. Et une anecdote, à la faveur d'une rencontre avec les dames, le président de la République, je vous laisse cette phrase pour dire, juste qu'après mon mandat, qu'une femme me remplace. C'était à Boudia, je me rappelle que j'étais là. Et donc, c'est une manière d'honorer la femme congolaise. Elles sont à 16, aujourd'hui, ces femmes membres du gouvernement, ici, à la cité de l'Union africaine sur les auteurs du Mongolima. Dans ce gouvernement, deux femmes sont ministres d'Etat. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, jusqu'à, on a une femme gouverneure de la Banque centrale du Congo. Et plusieurs gouverneurs également, comme Mme Rita Bola, comme Fifi Masuka pour le Lualaba. Et donc, voilà. On sait que depuis l'accession à la magistrature suprême du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, lui-même, qui est le champion africain de la masculinité positive. Et ça, c'est un titre qui lui a été donné par ses pairs, en raison de ses efforts inlassables dans la défense des hommes féminines. Et donc, il le démontre avec cette présence de deux femmes de plus au sein du gouvernement. Sama, le comte des deux. Parce que nous parlons du président de la République, qui est le champion africain de la masculinité positive. Nous ne pouvons pas manquer également de parler de la distinguée première dame également, qui a fait de la violence de cette femme sans cheval de bataille. Également, l'autonomisation de la jeune fille, elle lutte pour que la jeune fille prenne sa place dans la société. Et la distinguée première dame Denise Niakour sera d'ailleurs à l'honneur, dans les jours qui suivent, et donc nous l'annonçons ici en exclusivité, c'est que le 17 juin de cette année, la distinguée première dame Denise Niakour ou Tshisekedi recevra ici près d'une vingtaine de premières dames d'Afrique pour un sommet ici à Kinshasa. C'est donc confirmé, ce sera un rendez-vous important ici. Et donc c'est la République démocratique du Congo qui a l'honneur. C'est le président de la République également, le champion de l'association des premières dames d'Afrique. Elle a présidé une réunion en marge du dernier sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous y étions et donc son leadership a été très apprécié au niveau des premières dames d'Afrique. Et voilà qu'à l'unanimité, elles ont décidé de faire le déplacement de Kinshasa. Et donc ce sera au mois de juin, mais le préparatif son bon train. Et tout cela se passera ici en République démocratique du Congo. Jusqu'à Koussema, on assiste à l'arrivée de l'homme du changement de narrative, le ministre de la Communication et Média, lui également, a gardé son portefeuille, Patrick Mouyaya Katemoué. Oui, effectivement, en récompense à son travail, à son dynamisme. C'est le porte-parole du gouvernement, il vient de faire son arrivée. Et c'est lui également qui va donner le premier compte-rendu du gouvernement Samaloukonde 2. C'est lui qui nous dévoilera en tout cas la quintessence du message du président de la République devant les membres du gouvernement. Et donc il faut attendre 20 heures pour voir Patrick Mouyaya Katemoué nous présenter le compte-rendu du gouvernement. Comme il vient de le dire lui-même, le front médiatique est tenu par lui, le front diplomatique est tenu par Christophe Loutounou, la peine est à Pala, le front militaire sera désormais tenu par Jean-Pierre Bémagombo. On voit derrière lui le mouvement de garde républicain ici à la side de l'Union africaine. C'est prémonitoire à l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi, Tchilombo. Je pense qu'avec cet arrivée, le gouvernement s'affiche désormais complet. Il ne reste pas l'arrivée du président de la République qui va sortir du palais présidentiel pour son bureau de la cité de l'Union africaine. On le sent à travers ces mouvements. On s'est assisté à l'arrivée du président de la République ici à la cité de l'Union africaine. Et nous pensons qu'il nous suit depuis le palais présidentiel, il vient présider la réunion du conseil des ministres. Alors, nous parlions du dernier arrivé, Patrick Mouyaya Kademboué. Lui également, comme Namacia, il était en 2000 le Benjamin du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas en 2000, plutôt en 2011. Voilà, il était le Benjamin au niveau de la chambre basse du Parlement. Et donc, il a fait partie du bureau d'âge. Et on sait qu'à l'époque, c'était Mbenzatoubi les doyens. Alors, Giscard, là, on a en direct, madame, monsieur, l'arrivée du président de la République. Voilà, dans cette limousine se trouve le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Il se dirige directement vers son bureau pour ses premiers conseils de ministre du gouvernement, Sama Loukonde II. C'est donc lui qui va présider cette réunion. Et la première communication lui revient. Il va donc donner des orientations, sa vision, ses attentes au niveau de ses personnalités qui ont été ammées par ordonnance présidentielle, par son autorité, le président de la République. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Donc, qui vient de faire son entrée ici, à la cité de l'Union Européenne ? Dans le cas, on doit comprendre. Le président de la République, il quitte le palais présidentiel qui est un peu plus bas. Il monte à son bureau avant de rejoindre la salle de conseil. Exactement. Il a son bureau. Il ne passe pas encore au niveau, comme je l'ai dit. Généralement, ce n'est pas figé. Généralement, il reçoit d'abord le premier ministre. Question de voir un peu l'ordre, si l'ordre du jour a été modifié ou pas. Si les points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas changé. Et puis, il est le dernier qui rentre en tout cas au niveau de la salle du conseil. Alors, avec l'arrivée du président de la République, cher Jesse, qu'est-ce qui va se passer ? On va assister également à la sortie de membres du gouvernement pour la salle du conseil. Alors, à ce niveau-là, la préséance est respectée. Donc, sortiront en premier les vice-ministres qui seront installés. Ils seront suivis par la ministre déléguée. Après la ministre déléguée, ce sont les ministres qui seront installés. Auprès des personnes vivant avec handicap. Oui, oui. Et donc, pour des raisons particulières, il est fort possible qu'elle soit la première aussi à entrer dans la salle. Mais sinon, on commence par les vice-premiers ministres qui s'installent. Par la suite, le protocole d'État invite la ministre déléguée à faire son entrée. Après, les vice-ministres, c'est le tour de ministres qui s'installent. Et le vice-premier ministre, les cinq, vont rentrer un peu avant l'entrée du premier ministre. Et lorsque tous sont installés, le dernier arrivé, c'est le président. Voilà ce que tu disais tout à l'heure, je sais que c'est moi. Ce sont les vice-ministres qui sont aux régions de la salle du conseil. Les ministres de la santé, voilà. Ce sont des vice-ministres qui s'installent en premier. On voit Mme Oivine Molleka également. Donc, les vice-ministres, nous avons dit qu'elles étaient à douze. Voilà. Ce sont les douze vice-ministres qui vont être installés en premier dans la salle du conseil. avant que les autres les suivent. Alors, Madame, Monsieur, nous vous rappelons, si vous nous prenez en cours, nous sommes en direct depuis la cité des lignes africaines. Ça, c'est la salle du conseil qu'on est en train de vivre en direct. Comme je l'ai dit, ce sont en premier lieu les vice-ministres qui vont rejoindre cette salle du conseil. Là, ils sont en train d'être installés. Alors, vous voyez l'emplacement. Elles occupent le... Chacun se met la chaise qui est placée derrière son ministre titulaire. C'est comme cela. Avant que les autres ne s'installent. Voilà. Nous sommes, donc, je le disais, en direct ici à la cité des lignes africaines où nous vous faisons vivre en direct ces premiers conseils de ministre du gouvernement, Sam Loukone II. Dans quelques instants, nos caméras vont rejoindre la salle des conseils où tout le ministre sera installé avant l'entrée du président Darby. Là, vous remarquez, cette salle est en train d'être occupée. Ils sont le vice-ministre qui sont entrés... Non, ça, c'est le nouveau ministre de la Santé publique. C'est le nouveau ministre de la Santé publique. Ça, c'est... Non, il est le nouveau vice-ministre de la Santé, Dr Hollen, un médecin de Rénaud. Tous ceux qui fréquentent le médecin de nuit le reconnaissent. Il découvre comme nous. Il découvre cette salle de conseil pour la première fois. Et il est installé par le protocole d'État. Alors, puisque nous parlons du conseil des ministres, donc c'est ici que se prenne les grandes décisions de ce pays. Lorsqu'on dit qu'un sujet a été traité au niveau du conseil des ministres, c'est ici, donc le président de la République, en présence du premier ministre, de tous les autres... Voilà, lui, c'est le ministre de la Santé, Dr Gekamba, qui avait l'habitude de dessiéger. Vous voyez que son vice-ministre est juste derrière lui. Donc, le ministre de la Santé et son vice-ministre qui sont déjà installés. Là, c'est le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Moabilo. Et allez, il est là à la recherche, parce que la préséance bouge parfois dans un réaménagement. Allez, jusqu'à... On doit annoncer également l'arrivée d'Emme Sakombi, le ministre des Affaires foncières, là, en la vie de deux, lui également, qui vient d'arriver ici, à la cité de l'Union africaine. Voilà, Molen de Sakombi, effectivement, qui remplit également ses postes. Il était là. Il a gardé son portefeuille. Il fait partie désormais des doyens de ce gouvernement. Donc, nous parlions donc de cette salle mythique. C'est ici que se prennent les grandes décisions du pays. Chaque vendredi, en présentiel ou en visioconférence, le président de la République est en interaction avec le chef du gouvernement et avec tous les autres membres du gouvernement. Et donc, c'est ici que chacun de membres du gouvernement vient défendre son projet de son secteur. Donc, lorsque vous venez ici devant vos collègues et devant le président de la République, vous défendez un dossier. Et lorsqu'il est passé, et donc, vous devez vous estimer heureux. Allez, dans cette salle, ce qu'on découvre, il y en a ceux qui sont des habitués, qui n'ont pas de problème pour retrouver leur place. Mais il y en a ceux qui découvrent pour la première fois cette salle. Comme le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est entré. En termes de préséance, c'est lui qui vient après lui. Voilà, il a retrouvé sa place. Il va s'installer. On a vu Ouvine Molleka entrer également à les chercher. Voilà, madame Ouvine Molleka qui découvre également la première fois cette salle des conseils. Voilà, mais des habitués, ceux qui sont restés pendant très longtemps dans ce gouvernement. Voilà, le ministre des droits humains, Albert Fabrice Puella, un habitué de la salle, facilement, il a retrouvé sa place. Allez, on l'entend regarder. Le nouveau ministre est en train de découvrir cette salle, la salle de conseil des ministres. J'ai vu Antipas Moussanyam ici qui également découvre pour la première fois cette salle. On dirait que c'est un retour pour lui. C'est un vieux routier de la politique. C'est une des notabilités respectées au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Il est de béni et le voilà qui se retrouve au niveau d'un ministère qu'il a déjà dirigé au niveau de l'intégration régionale. Donc c'est lui qui sera en interaction avec tout le pays voisin au niveau de la sous-région. Et on pense qu'avec toutes les instructions, toutes les orientations qui lui seront données par le président de la République, il sera à la hauteur des attentes des Congolais. Alors désormais, la sécurité et l'intérieur et la sécurité. Maître Peter Kazadi, qui en reviendra, mais là c'est le ministre des Zidro-Karbire. On a entré, c'est les ministres qui sont entrés justement des régions entre la salle des conseils. Vital Kamere, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui est en train de discuter avec Julien Paloukou-Kahonga derrière lui, le ministre de l'industrie. La ministre Kipoulou-Antoinette. Voilà, tous ces membres du gouvernement registraire qui sont entre les régions de la salle des conseils. Ils vont s'installer. Voilà, madame Suinou, elle est une habituée, elle était à la présence de la République. Elle avait l'habitude de donner les présents de la République. Et la voilà aujourd'hui dans sa nouvelle casque. Guy Luando Mboyou. On ne l'a pas vue quand il est arrivé. Mais il est là également. Le patron de l'aménagement du territoire. Oui. Donc, les affiches complètes, nous allons... Mouindo Zangi est le ministre des... Tous ou presque sont là. Oui. Pratiquement tout le monde est là. Olivier Mouenze, ministre des ressources hydrauliques, qui est en train de discuter avec le ministre de droits humains. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis la cité des lignes africaines. Gilbert Cabanda, désormais ministre de recherche scientifique. Hier, il était ministre de la Défense nationale. Aujourd'hui, c'est M. Jean-Pierre Bimba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui occupera ses postes. Gilbert Cabanda, qui est désormais ministre de recherche scientifique. Pour ce vendredi 31 mars 2023, il va s'agir du tout premier contact en présentiel entre le président de la République et le membre du gouvernement. Le président de la République devrait prendre la parole en premier pour féliciter ses nouveaux collaborateurs, pour donner également les orientations et sa vision, ses attentes également par rapport à ses gouvernements, Sama-Lukonde II. Donc, ce sera le moment le plus important, le message du président de la République devant les membres du gouvernement. Et puis, par la suite, il y aura le traitement ordinaire du dossier. Et ce moment sera couronné par une photo de famille. Une photo de famille, à la fin du conseil des ministres, il y aura une photo de famille pour ses gouvernements. Voilà, M. Colongueli également. On ne l'a pas vu venir, il est là. Lui, c'est l'homme du numérique. M. Mboussani Amouissi, ministre de l'intégration régionale, qui retrouve le gouvernement. François-Claude Caboulot, Mouana Caboulot, les voilà. Qui est là ? Le patron du sport. Alors, il faudrait préciser, Jessica Kossema, il n'y a pas que le vice-ministre qui se met à l'arrière. Il y a même certains ministres également qui se mettent sur le deuxième rangé. C'est normal parce qu'ils sont à 58 et il n'y a pas 58 sièges au premier plan. Donc, c'est normal. Cela ne change rien aux responsabilités. C'est juste une mise en place. Mais au moins, il est là, il siège comme membre du gouvernement. Voilà, ça c'est Peter Kazadi, le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité. Désormais, notre sécurité, la sécurité, l'Intérieur de la Sécurité de la République, Baudit Oro, et entre-cemment, il est à côté du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale. Peter Kazadi qui remplace à ses portes, à ses lots, à ses lots, qui lui-même a succédé au tout premier à Gilbert Canconde. Voilà, c'est cela. Voilà les trois vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur sous l'air Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo. Donc, il faudrait dire qu'il y a quatre vice-premiers ministres. Il y a cinq vice-premiers ministres de l'Intérieur, il y a un vice-premier ministre de la Défense nationale, un vice-premier ministre de l'Économie nationale, un vice-premier ministre des Affaires étrangères, et aussi un vice-premier ministre de l'Économie. Voilà, on fait cinq. Cinq vice-premiers ministres. Et tous sont là, on les a vus. Et à côté d'eux, siège onze ministres d'État. Voilà, Kaboulomona Kaboulou, affectueusement appelé dans le milieu de journalistes Yaféfe, qui retrouve désormais le gouvernement, ses portefeuilles de sport et loisirs. Il remplace à ses postes M. Chemo, qui est donc Kaboulomona Kaboulou, qui est désormais le ministre de sport. Le voilà, il est là. C'est une voix qu'on entendra plus sur les antennes de la RTN, en tant que commentateur. Il nous a actués avec ce reportage en direct de grands événements sportifs. Maintenant, avec ses charges d'État, il ne le fera plus. On ne sait pas, ça dépendra de lui, s'il va encore reprendre avec le micro, comme journaliste, après ses charges d'État. Mais il est possible qu'il soit peut-être consultant. C'est quand même difficile. Oui, non, c'est un choix personnel. La Constitution ne lui interdit pas. C'est une question personnelle, simplement. On a vu des ministres qui ont repris leurs activités habituelles. Vous voulez un exemple ? Vas-y. Yusundour, ministre de la Culture. Après, il a continué à chanter. C'est vrai qu'il ne chantait pas pendant qu'il était ministre, mais juste le soir de son éviction, il a donné son concert, et jusqu'à aujourd'hui, Yusundour a repris son travail. Et donc, il n'est pas exclu que François-Claude Kaboulou. Chapeau, Bagesca, respect, tu as bien trouvé. Là, on a justement, on voit la ministre de la Culture, Madame Tatmoua, le Rumba Patrimoine Immatène. Voilà, les patrons des artistes. Moïne Donzangui, Aimé Bojisara. Voilà, ils se retrouvent dans la même ambiance. Pendant ces moments, avant l'entrée du premier ministre et du président de la République, les ministres sont en train d'échanger. Ils sont en train de discuter, ils sont en train de se saluer. Certainement, ils sont en train de se féliciter pour ceux qui ne sont pas encore vus depuis le moment. Ils échangent des numéros également. Oui, pour le nouveau qui vient d'arriver. Ça, c'est le nouveau vice-ministre des Affaires Zégères. Voilà, on est en train d'assister à ces échanges. Le nouveau venu, certainement, ils sont en train d'échanger des numéros. Ils sont en train de faire connaissance. C'est un nouveau membre du gouvernement. Lui, il est resté le même. Le patriarche. Modeste. Modeste. Des affaires humanitaires et solidarité nationale. Un homme de terrain également. Il brave la peur pour aller à la recherche de nos frères, nos compatriotes, qui sont en centaines de milliers de déplacés. à Cania Routinia et Bouchagara, principalement. C'est dans la périphérie de la ville de Goma. C'est le déplacé des guerres qui reçoivent en tout cas beaucoup d'aides humanitaires qui transitent parfois par le ministère des affaires humanitaires et solidarité nationale. Alors, Giscard, dans cette salle, qu'est-ce qu'on peut dédiquer que le ministre arrive devant chaque siège il y a le nom du ministre ou son portefeuille ? Oui, bien sûr. Ça, c'est une disposition protocolaire pour que chacun retrouve sa place. Et c'est comme cela que ça se fait. Nous parlions de Maître Samo, la seule ministre déléguée. Elle a son statut spécial de ministre déléguée. Et elle est là. Vivine Molleka. Vivine Molleka. Qui s'est installée. Le regard de paysée, on sent qu'elle entre pour la première fois. J'imagine tous les points émotionnels pour elle comme pour tous les autres qui entrent. Ils avaient l'habitude de voir cette salle à la télévision, certainement. Et les voilà qui sont là. On sent le poids de l'émotion en elle. DCG, elle a la responsabilité d'État. Désormais, sa signature, ses mots, ses décisions, ses prises de position peuvent changer quelque chose au niveau de la République. Allez, j'ai envie de me dire si on pouvait seulement poser la question de savoir ce qui se passe dans sa tête. Il est exactement midi, moins un quart d'heure. Nous sommes ici à la cité de l'Union africaine pour couvrir le premier conseil de ministre du gouvernement Samalou Kondé II, le chef de l'État, usant de son pouvoir discretionnaire, ne sait plus de réaménager le gouvernement de la République. Le premier ministre Samalou Kondé II est resté. Voilà pourquoi l'on parle d'un réaménagement ou d'un rémaniment. Ce n'est pas un réaménagement du gouvernement. Le premier ministre est resté le même, mais le gouvernement a désormais cinq vice-premiers ministres. Et dans ces changements, il y a deux ministères qui ont été promus, l'économie et la défense. Mais ce changement traduit également la vision, les souhaits du président de la République. Ça signifie qu'il met beaucoup d'espoir au niveau de ces ministères. Voilà pourquoi il a élevé ces deux ministères au niveau de vice-primature. Il s'agit de la défense nationale. D'abord, c'est normal parce qu'en ces moments-ci, la souveraineté et l'identité territoriale de la République démocratique du Congo sont mises en mal par un pays voisin, le Rwanda, qui mène une guerre quasiment ouverte avec la République démocratique du Congo dans la partie est. Le Rwanda qui s'appuie sur un groupe terroriste M23. donc on a besoin d'un ministère de la défense très fort et dynamique et les présidents de la République Félix Antoinette qui se dit Tchilombo a été son dévolu sur Jean-Pierre Bemba Gombo un fin politique de la République démocratique du Congo mais aussi un cadre de l'Union sacrée pour être le monde de la défense nationale et donc nous pensons que beaucoup de choses devraient donc changer avec sa présence alors l'autre je m'en détaille c'est au niveau de l'économie on sait que la République démocratique du Congo comme tous les autres états ne sont pas à l'abri de cette conjoncture mondiale qui est accentuée avec la situation qui se passe au niveau de l'Ukraine et donc il a besoin d'un vieux routier pour redresser l'économie et il a fait son choix sur Vital Caméré qui a été un temps son directeur de cabinet le tout premier d'ailleurs et celui qui sera le patron de l'économie donc voilà les deux portefeuilles qui ont été promus mais pour le reste les affaires étrangères l'intérieur la fonction publique sont également là comme les cinq portefeuilles qui ont été élevées au niveau de vices primatures 11 ministères d'état nous n'allons pas le citer ici 38 ministres 1 ministre délégué 12 vice-ministres et parmi les 12 vice-ministres il y a une innovation c'est le ministère des hydrocarbures qui dispose désormais d'un vice-ministre c'est madame Ouvine Molle Kassoulou cela n'était pas arrivé en république démocratique du Congo depuis quelques années et aujourd'hui on a un vice-ministre aux hydrocarbures c'est donc le tandem Boudimbu Molleka qui s'occupe désormais des hydrocarbures et à la faveur justement du dévoilement des blocs pétroliers il nous a été donné d'entendre qu'il y avait des centaines des milliards de dollars qui sont enfouis dans les sous-sols congolais et donc la RDC c'est aussi un scandale en matière du hydrocarbure la ville de Kinshasa elle-même elle est entourée de plusieurs blocs pétroliers qui commencent déjà dans la périphérie de la ville même ou disons même dans la ville de Kinshasa au niveau de la partie est il y a beaucoup de propriétés privées qui sont bâties au-dessus des blocs pétroliers ou au sein des blocs pétroliers voilà donc nous pensons que tout est prêt alors il ne manque plus que dans cette salle le premier ministre chef du gouvernement qui doit être maintenant en consultation avec le chef de l'état et à partir du moment où le premier ministre va faire son entrée et puis le président de la république nous allons mettre fin à cette retransmission en direct ici à la cité de l'union africaine en tout cas jusqu'ici les choses se passent telles qu'est prévue parce que ce qui est prévu c'est que le conseil des ministres devrait débuter à 12 heures pile il reste une dizaine de minutes et nous pensons que d'ici 10 minutes effectivement les conseils des ministres en présentiel va pouvoir démarrer et nous serons tous suspendus au conseil de ministre qui sera donné un peu plus tard dans la soirée par le ministre de la communication et des médias et les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembué qui fait également partie de ce membre du gouvernement qui ont pris place au niveau de la salle du conseil de ministre parce que nous sommes encore ici sur les auteurs du Mongolien à la cité de l'Union africaine c'est ici que le président de la république tout le vendredi est en interaction avec les membres du gouvernement cela fait partie de la gouvernance des proximités donc on va effectivement procéder à la lecture du dernier conseil des ministres le procès verbal du dernier conseil des ministres avant de suivre le président de la république qui va donner ses orientations et sa vision auprès de membres du gouvernement qui sont ici à la cité de l'union africaine oui Jessica Bassel sera avec moi d'ici quelques instants nous vous rappelons mesdames messieurs que comme tout le vendredi le président de la république préside le conseil des ministres c'est l'occasion pour lui de pouvoir faire le tas de la nation ça fait partie aussi Jessica Bassel l'état du territoire fait partie justement des points qui sont abordés au niveau du conseil des ministres on le sait il y a d'abord la communication du président de la république l'état de la nation ça prime en tout cas pour savoir aujourd'hui et maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau démocratique du Congo et puis on va passer au dossier de de ministres qui ont été inscrits et préparés au niveau du conseil des ministres et on fait également l'évaluation de décisions qui avaient été prises précédemment sans oublier que la communication du président de la république est toujours complétée par celui du premier ministre qui complète toujours et qui prend la parole à la suite du président de la république jusqu'à conseillement juste après le premier ministre d'abord comme tu disais tout à l'heure c'est le président de la république qui commence ensuite il est complété par le premier ministre qui prend la parole donc après le président de la république ensuite c'est le ministre de l'intérieur qui fait l'état de la nation après le ministre de l'intérieur c'est le ministre de la défense qui prend la parole pour faire la situation sécuritaire de la république démocratique du Congo après désormais ça sera le vice-premier ministre des affaires étrangères Jean-Pierre Bémagombo qui prendra la parole après le vice-premier ministre ministre de l'intérieur pour faire la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo juste après Jean-Pierre Bémagombo ça sera le ministre de la santé qui fera la situation sanitaire sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo ce n'est qu'après que le dossier chaque ministre et les ministres qui se sont inscrits au niveau du secrétariat général du gouvernement il faudrait rappeler le secrétaire général du gouvernement siège au conseil du ministre c'est lui justement qui lance les invitations c'est lui qui a la préparation matérielle même c'est lui qui lance les invitations c'est lui qui distribue l'ordre du jour au niveau du membre du gouvernement il est donc membre du gouvernement le secrétaire c'est une personnalité très peu connue mais il fait partie du conseil des ministres donc en dehors de tous ces membres du gouvernement de 58 dont nous avons parlé il y a également le secrétaire général du gouvernement il y a le premier ministre qui est la centinaive personne ok il y a le directeur du cabinet du président de la république qui prend part également qui prend part également donc qui est la soixantième personne il y a le secrétaire général du gouvernement qui prend également part au conseil des ministres sur la soixantième personne et puis évidemment il y a le président de la république qui préside justement cette réunion donc comment se présente donc la configuration du conseil des ministres là on remarque que la salle affiche presque complet le président de la république n'est pas encore là le premier ministre n'est pas encore dans la salle mais également le vice-premier ministre le ministre de la défense nationale n'est pas également encore dans la salle le ministre des finances non plus Nicolas Casadi n'est pas encore dans la salle donc on peut conclure peut-être qu'en aparté ils sont entrés de discuter ça c'est l'homme du nouveau narratif qui est en train de discuter avec le doyen question Jessica Baccellé les deux ont un profil ce sont des journalistes des anciens journalistes voilà alors là il parle journalisme ou parle l'affaire d'état certainement il parle l'affaire d'état parce que lui c'est les affaires humanitaires et solidarité avec le porte-parole du gouvernement j'imagine certainement ils sont en train de discuter de ces temps des réfugiés les journalistes on a dit les journalistes mènent à tout et on sent une présence très remarquable ici au niveau de ce gouvernement un autre journaliste également de journalistes actifs on va le dire très actifs donc François-Claude Caboulot Mouana Caboulot vient directement du desk de sport au gouvernement comme l'a été Patrick Mouyaya Moutinga Moutichaye également était dans son bureau comme patron du potentiel c'est pas tout par contre il y a Ouivine Mouyaya qui avait déjà pris un peu sa retraite même si un journaliste n'est jamais retraitée elle qui avait déjà pris congé de la caméra une excellente présentatrice du journal télévisé de la RTNC Ouivine Mouyaya en dehors de Patrick Mouyaya qui était d'abord député la journaliste député national ensuite ministre Ouivine Mouyaya journaliste député national ensuite ministre Modeste Moutichaye journaliste président de conseil de médias de médias aujourd'hui CESAC ensuite député national et après ministre seul Caboulot Mouana Caboulot quitte le desk de sport donc quitte la RTNC pour le gouvernement directement et je pense que la nouvelle de sa nomination est arrivée au moment où il était en train de préparer un grand reportage sur le match de la RTNC Mauritanie à Loumbashi on se rappelle encore de sa chronique qui devenait très virale au niveau des réseaux sociaux à chaque rencontre il faisait ses lectures et la dernière l'a trouvé justement au moment où il était nommé la veille du match donc certainement il s'est préparé à commenter le match RDC Mauritanie et il s'est préparé voilà là c'est le patron de la défense ici en république démocratique du Congo Jean-Pierre Gombo désormais vice-premier ministre et ministre de la défense nationale alors on le sent et on le voit il y a deux fautés qui sont encore libres c'est celle du premier ministre chef du gouvernement et celle du président de la république chef de l'état et je disais tantôt que généralement et par courtoisie le président de la république reçoit en aparté le premier ministre question de jeter un coup d'oeil sur l'ordre du jour c'est à des dernières orientations avant de débuter les conseils des ministres et le les journalistes qui sont toujours à l'affût de l'information profite de ce moment tampon pour prendre des images parce que aussitôt que le président de la république fait son entrée c'est fini toutes les personnes extérieures vident les lieux et la place on le disait tantôt lui également il fait il prend part au conseil du mus les directeurs qui assistent le président de la république voilà mais il n'a pas une voix délibérative donc lorsqu'il s'agit d'organiser un vote par exemple lui comme le secrétaire général ne vote pas mais nous rappelons également qu'il y a une disposition qui autorise aux membres du conseil des ministres d'inviter une personnalité les cas échéants par exemple en ce moment où il y a cette fluctuation de la monnaie nationale les conseils des ministres peuvent inviter madame les gouverneurs de la banque centrale pour venir ici devant les conseils des ministres éclairer la lantenne du gouvernement donc ça peut être tout autre expert qui peut être invité au niveau du gouvernement pour une question spécifique cela est possible et elle pratiquement à chaque conseil des ministres elle ne manque pas d'être invité pour faire la situation de la monnaie nationale on sait qu'elle a comme tutelle autorité tutélaire le ministre des finances on le sait mais comme je le disais tantôt il est possible que pour une question spécifique qu'elle soit invitée ce n'est qu'un exemple il n'y a pas que madame n'importe quel mandataire n'importe quel dépositaire de pouvoir d'état peut être invité au niveau du conseil des ministres pour éclairer la lanterne du conseil sur une question spécifique cela est donc possible pour aujourd'hui c'est une première réunion de prise de contact entre le président de la république et les membres du gouvernement j'espère que la salle de conseil assiste presque complet on a vu le secrétaire général du gouvernement passer il est en train de prendre place donc il ne reste plus que deux personnalités le premier ministre qui pourra entrer dans la salle dans quelques instants et après ça sera l'entrée du président de la république et ça sera le début du conseil de ministre comme vous le disiez tantôt monsieur nous sommes en direct depuis la cité des lignes africaines là vous assistez à ces premiers conseils de ministres de membres du gouvernement Sama Loukonde de ces gouvernements qui a été rémanié donc il y a plusieurs nouveaux ministres plusieurs nouveaux vice-ministres mais également plusieurs autres personnalités qui ont quitté le gouvernement ça il faudrait les lire donc je fais des comptes ça fait pratiquement cinq personnalités qui ont quitté le gouvernement donc nous assistons justement là en direct à ces premiers conseils vous avez vu il y a encore deux sièges qui restent vides c'est lui du premier le secrétaire général du gouvernement qui fait son entrée dans la salle donc il va également prendre parce comme on l'a dit lui et le directeur du cabinet du président de la république font partie du congé du ministre prennent part au congé du ministre mais n'ont pas de voix délibérante exactement donc nous l'avons dit c'est le secrétaire général c'est le directeur du cabinet mais ils sont là ils peuvent participer aussi au débat mais ils n'ont pas un pouvoir de décision parce qu'ils n'ont pas un portefeuille spécifique qui leur donne ce mandat alors nous avons aperçu tout à l'heure le premier ministre qui lui aussi s'apprête à faire son entrée dans la salle du conseil et donc les choses bougent comme nous l'avions dit tantôt avec l'entrée du premier ministre ça signifie que les choses se précises avant que le chef de l'état là c'est le ministre des finances qui vient d'arriver Nicolas Casadi qui est là et donc le gouvernement affiche complet le gouvernement affiche donc complet et tout à l'heure on le disait tantôt le secrétaire général du gouvernement c'est cette personne qui prépare le conseil des ministres c'est lui qui prépare l'ordre du jour c'est lui qui reçoit tous les dossiers il prépare les documents de travail qu'il met à la disposition de tous les membres du gouvernement tous les détails protocolaires sont gérés par lui il vient en appui également aux porte-parole du gouvernement en ce qui concerne la rédaction du compte-rendu du compte-rendu du gouvernement donc c'est une personnalité importante c'est lui un peu qui assure la continuité au niveau de l'administration c'est lui qui tient l'administration du gouvernement donc il joue un grand rôle dans la circulation de l'information justement parlant du secrétaire général du gouvernement c'est que les gens ne le savent pas également on l'a dit tantôt ils rédigent les comptes-rendus ensemble avec le ministre porte-parole du gouvernement après cette rédaction ces comptes-rendus est envoyé au premier ministre pour lecture et amendement dès que le premier ministre finit de faire la lecture et amendement ces comptes-rendus est envoyé à la présidence de la république c'est les directeurs qui s'occupent de ça pour les dernières lectures et amendements ce n'est qu'après que le ministre de la communication et médias vient pour faire le compte-rendu du conseil de ministre ceci explique donc le temps qui est mis entre la du conseil et la lecture du compte-rendu et là voilà vous avez aujourd'hui cette réponse pourquoi le compte-rendu vient avec quelques instants de retard c'est parce qu'il doit passer par tous ces circuits parce que à partir du moment où les décisions sont le compte-rendu est promulgué il engage la responsabilité de l'état et donc c'est en connaissance des causes que cela se fait ainsi voilà pour aujourd'hui le 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 La parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katimboué, fera ce travail comme il a toujours fait pour rendre publiques toutes les décisions et délibérations qui passent par les conseils des ministres. Souvent, d'ailleurs, dans l'exposé des motifs de beaucoup de décisions, il vous arrive d'entendre cette phrase, les conseils des ministres, il y a une formule consacrée, mais qui démontre que la décision est passée par le conseil des ministres avant d'être promulguée. Voilà, Madame et Monsieur, là, tout le ministre, chacun s'est installé à son siège, ils sont en train de consulter justement le document du conseil, ces documents qui devront faire les discussions, les délibérations dans ces conseils des ministres. Les dernières photos sont en train d'être prises par le photographe. Chaque ministre consulte le document qu'il a reçu du secrétariat général du gouvernement, des documents du conseil des ministres avant l'arrivée dans quelques instants. Vous voyez, tout le monde est installé avant l'arrivée dans quelques instants du premier ministre et ensuite du président de la République. Là, c'est le deux vice-ministres, la vice-ministre de finances, Madame Aunej, mais également le vice-ministre de mine, Monsieur Godard Motemona, président de Banakine. Mais là, il est là comme en mouvement, jusqu'à Koussema. Ce sont les dernières photos et les dernières images qui sont en train d'être prises. Voilà, les journalistes ou les photographes vont devoir libérer la salle. C'est pour vous dire que, dans quelques instants, le premier ministre va rentrer et le président de la République, et ce sera le début du conseil des ministres. On rappelle que, dès cet instant, la retransmission en direct sera suspendue. Parce que les délibérations en conseil des ministres sont secrètes. Voilà, elles sont à huis clos. Ce sont des grandes décisions de la nation qui vont être prises. Mais au moins, pour éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent, nous avons dit ce que nous savons de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le président de la République, qui préside justement cette réunion, a une communication qu'il fait devant. Et pour le... Aujourd'hui, comme il s'agit de la toute première réunion du gouvernement Rémanier, son allocution des circonstances ne manquera pas de rappeler ses motivations, la mission qu'il assigne à ces gouvernements de Samaloukonde II, ses attentes, mais aussi celles de l'opinion nationale. Tous ces ministres ont l'obligation de résultats, parce qu'ils seront jugés par rapport à leur performance. Le président de la République ne cesse de les rappeler. Donc, ils ont l'obligation de résultats. Ils ont la confiance du président de la République et du Premier ministre. Ils ont la confiance de la population. Mais ils ont également le poids des responsabilités par rapport aux nombreuses attentes, et chacun dans son secteur. Et comme on a dit, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons rélevé tout à l'heure ce qui a été réalisé dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, les indicateurs en termes de la desserte en eau ont véritablement bougé dans les bons sens. On a vu au niveau de la ville de Kinshasa tout ce qui a été fait au niveau de la régie des eaux. L'eau, c'est la vie, on a toujours dit. Et le président de la République a fait de la desserte d'eau pour cette mégalopole sa priorité. Fini les puits au niveau de la maison, parce que la dernière solution, par exemple, dans des quartiers comme ma campagne, c'était des forages d'eau. Et donc, lorsque vous survolez la ville de Kinshasa, vous allez voir de nombreux puits à travers de parcelles. Tout ça à recherche de l'eau potable. Aujourd'hui, les choses ont véritablement changé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites également au niveau du ministère du Budget. Par exemple, il y a ces budgets qui sont passés de 5 milliards. Aujourd'hui, on est autour de 16 milliards. Et voilà, dans beaucoup d'autres domaines, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et il faudra que cela soit consolidé. Et voilà, donc, ce sont des statistiques du gouvernement. 58 ministres, 2 ministres de plus qu'au précédent gouvernement. Il y a 5 vice-primers-ministres. Il y en avait 4 auparavant. Maintenant, ils sont 5. Il y a 5, justement, parce que F. Bazaïba, qui était vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, désormais, il a cédé la vice-primature à M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Il faudrait également préciser que Jean-Pierre Bemba Gombo est son chef des partis également. Ils viennent tous du MLC. Donc, F. Bazaïba et Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, désormais, c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Et F. Bazaïba, qui était la secrétaire générale du MLC, et désormais, la ministre d'État de l'Environnement. Ça, c'est la lecture politique, chère Jessica Bassel. Justement, la configuration actuelle du gouvernement, on peut dire que le président de la République a battu les rappels des troupes au niveau de sa famille politique. Et donc, l'entrée d'Antipas Moussa Niamouissi, de Vital Caméré et de Jean-Pierre Bemba, démontre que l'Union sacrée reste un bloc très soudé, un petit niveau qui doit préparer justement ce passage du premier au deuxième mandat, qui devrait améliorer le vécu quotidien. Et nous avons dit tout à l'heure que l'érection de certains ministères en vice-primature, c'est aussi le reflet de l'importance et des attentes que le président de la République place au niveau de ses portefeuilles. Au niveau de l'armée nationale, on voudrait que les choses bougent véritablement avec cette guerre d'agression. Au niveau de l'économie, on attend à ce que l'économie de la République démocratique du Congo devienne stable. On attend également que cela se traduise au niveau du vécu quotidien. Les affaires étrangères, comme on a dit, c'est un front en ce moment. La voix de la République démocratique du Congo doit être entendue. L'intérieur également, l'intégrité, la souveraineté, la gestion du territoire national doit être contrôlée. Et puis, la fonction publique qui doit se moderniser. Et cela se fait de très belle manière avec Jean-Pierre Liao. Donc, voilà la lecture politique qu'on peut faire. Donc, on a resserré les rangs, on a essayé au niveau de donner une image d'une famille politique, l'Union sacrée, et qui devrait peut-être s'émuer, dans les jours qui suivent, en une machine électorale, en une plateforme électorale, pour assurer de très belle manière la reconduction du président de la République pour son deuxième mandat. Parce qu'en disant nous, cela n'est fait l'ombre donc qu'un mystère. Le président de la République va rempiler pour un deuxième mandat. Il n'y a pas de doute à ce niveau et il n'y a pas de doute non plus pour lui de pouvoir gagner haut la main cette élection pour un deuxième quinquennat à la tête de la République démocratique du Congo. À partir du moment où les bases ont été jetées, tout a été préparé. Et donc, pour le reste, on va assister maintenant à des résultats concrets de tout ce qui a été préparé au cours du premier mandat. Mesdames et Messieurs, le gouvernement affiche complet dans cette salle de conseil de ministres. 58 ministres sont ici présents, dont plusieurs femmes. Il faudrait dire que plusieurs femmes... Elles sont à 16. 16 femmes sur... Elles étaient 14. Les 14 sont restées au gouvernement. On y a ajouté deux femmes qui sont Mme Souminou, qui est la ministre d'État, ministre au plan. Elle était au cabinet du président de la République dans une structure spécialisée. Mais aussi Mme Wivine Moleka. Voilà les deux femmes qui s'ajoutent aux 14, qui siégeaient déjà au niveau du gouvernement Samma Le Kondéen. Le président de la République ne fait que confirmer son titre de champion de la masculinité positive, titre décerné après son mandat à la tête des lignons africaines. Mais également la première dame qui a été nommée championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Donc, monsieur et madame continuent à promouvoir la femme. Aujourd'hui, la femme est très considérée en République démocratique du Congo. La distinguée première dame Denise Niaquer au Tshisekedi serait à l'honneur, au mois de juin de cette année, parce que dans l'ESSEZ, elle recevra ici même à Kinshasa une vingtaine de premières dames d'Afrique qui viennent en assemblée générale ici à Kinshasa. Et il faudrait que ce sera pour la première fois, Giscard, que le première dame, autant de premières dames viennent ici en République démocratique. Pour une réunion spécifique, elles ont l'habitude d'accompagner les chefs d'État, mais cette fois, elles viennent ici et c'est elle justement qui est la présidente, dans la présidente rotative justement du regroupement des premières dames. Elle va recevoir les autres premières dames d'Afrique ici, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour une très grande rencontre qui se prépare minutieusement. Des travaux qui se dérouleront au palais du peuple la journée du 17 juin 2023. Et toutes les batteries sont en marche. Nous sommes aujourd'hui, disons, à presque deux mois de l'événement, mais je vous dis que la préparation s'est faite minutieusement pour que cet événement réussisse. Et donc, nous n'attendons plus que la date du 16 juin d'abord pour recevoir toutes ces premières dames. Et puis, le 17, pour les travaux, proprement dit, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame la désignée, qui confirme son leadership, elle est aujourd'hui vice-présidente de l'association de premières dames d'Afrique. Donc, elle confirme son leadership dans l'humilier de premières dames d'Afrique. Donc, cette grande réunion qui va se tenir ici, en République démocratique du Congo, le 16 juin prochain, où pratiquement toutes les premières dames d'Afrique viendront pour cette grande conférence. Monsieur le ministre d'État Guy Luando, lui qui est chargé de nous aménager les villes de la République démocratique du Congo. Il a commencé par son terroir. On sait qu'il s'est construit un aéroport moderne, en tout cas, dans son terroir natal au niveau du grand équateur. Il est à... Le nom va venir d'ici. Le tuyau a pas. Voilà, voilà, exactement. J'aime bien le regard du docteur Hollène. Là, il est en train de regarder. C'est la première fois médecin à la clinique médecin de nuit. Aujourd'hui, membre du gouvernement, j'aime bien le regard, mais également le regard des françois. Alors, sa présence devrait faire plaisir à une catégorie particulière. Nous avons vu une certaine agitation dans les réseaux sociaux pour ceux qui pensaient qu'il y avait pas. Il n'y a pas, dans ses gouvernements, un ressortissant d'Idiopha. Je vous confirme que le docteur Hollène vient d'Idiopha. C'est dans les Quiloux. Et donc, son terroir est bel et bien représenté pour ceux qui doutaient encore. Le nouveau patron de l'agriculture, ici en République démocratique du Congo, M. José Panda Kabangu. L'agriculture qui est également un des secteurs très, très importants du programme du gouvernement. Mais également, Mme Wivine Molleka, qui est la vice-ministre des hydrocarbures. Mais la nouvelle patronne du plan, Mme la ministre d'État, ministre du plan. C'est le ministère, Giscard Koussema, un des ministères importants de ces gouvernements. Alors, son choix, nous pouvons spéculer sur son choix. Je peux vous confirmer ici que Mme a travaillé sérieusement dans le plan du développement des 145 territoires. Et aujourd'hui, en étant elle-même à la tête de ces ministères, nous pensons qu'elle est la personne la mieux indiquée pour l'implémentation de ce projet ambitieux du développement à la base. Donc, Mme a travaillé sérieusement dans ce projet des 145 territoires. Et donc, sa nomination va accélérer justement la réalisation de cet ambitieux projet pour le développement à la base. Voilà, les ministres qui sont en train d'échanger, en train de discuter. Il y a d'autres qui sont en train d'éméditer. Ils sont en train de réfléchir sur le grand dossier. Parce qu'il faudrait dire qu'ils sont déjà au courant de l'ordre du jour. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui tient le front diplomatique. Le ministre des Affaires humanitaires et solidarité. Voilà, chacun est dans le dossier. Puisque nous parlons justement des affaires humanitaires, nous profitons de cette antenne pour dire que dans les prochains jours, la République démocratique du Congo, qui est désormais fréquentable, va recevoir ici une personnalité de haut rang. Il s'agit simplement du président de la Confédération Helvétique, qu'on peut appeler le président de la Suisse. Il vient ici en République démocratique du Congo. Il sera reçu au palais de la nation par le président de la République, un chef de l'État, Félix-Antoine Achi-Sekedi-Chilombo. Les deux chefs d'État vont se présenter devant la presse, comme cela est de coutume, lorsqu'il y a une personnalité de haut rang au palais de la nation. Et après l'étape de Kinshasa, le président de la Confédération Helvétique va faire le déplacement de Goma. Et à Goma, il devrait visiter justement, en réaction à cet appel à l'aide qui a été lancé par les présidents de la République, partout où il est. Et donc, il va aller à la rencontre de cette vérité dramatique sur le déplacé des guerres. Il sera à Kanyarouchinia, mais aussi à Bouchagara. Ce sont les deux grands camps du déplacé. Il va s'entretenir avec des partenaires humanitaires. Après l'étape de Goma, il suivra celle de Bukavu. Il est attendu également pour plusieurs rencontres. Nous n'allons pas tout déballer ici. Donc, il sera à Goma et à Bukavu. Et il s'adressera également à la presse, parce qu'il est prévu deux conférences de presse. Et donc, nous allons garder notre mal en patience pour connaître le détail de cette visite importante du président de la Confédération helvétique. Alors, je le disais tantôt, parmi les 58 membres du gouvernement, il y a deux personnalités qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas montants, mais c'est eux, justement, qui sont cette plaque tournante du gouvernement. Là, nous voyons la ministre près du président de la République, Mme Mananina. Donc, je vous ai parlé du secrétaire général du gouvernement. C'est lui-là même qui prépare le conseil de ministre. C'est lui qui donne l'ordre du jour. C'est lui qui envoie le document du conseil. C'est lui qui partage pratiquement tout. Ça, c'est le vice-ministre de l'Intérieur. C'est lui qui devrait désormais assister le vice-premier ministre, Peter Kazadi. Lui également a gardé son poste de vice-ministre de l'Intérieur. Alors, puisque vous parlez du ministère de l'Intérieur, cher Jesse Kabasele, parmi les innovations de Samaloukonde II, il y a ce ministère de la décentralisation qui, en fait, était rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc, avec Samaloukonde II, avec Asselo, il y avait un ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Et aujourd'hui, la décentralisation fait partie d'un ministère à part entière et qui a comme animateur Eustache Mouanzi, qui était, jusqu'ici, ministre des petites et moyennes entreprises. Donc, voilà la précision, le détail qu'il fallait apporter. Donc, la décentralisation fait partie d'un portefeuille à part entière et qu'il ne fait plus partie du ministère de l'Intérieur. Donc, désormais, c'est le ministère de l'Intérieur, tout court. Et donc, on ne parlera plus du ministère de l'Intérieur et de décentralisation. Alors, ça, c'est le vice-ministre et ministre de la Défense. Le vice-ministre de la Défense, il était vice-ministre des Affaires étrangères, M. Hadou Bango, désormais, qui va assister le vice-premier ministre, Jean-Pierre Demabé. Donc, monsieur, vous remarquez, la salle est très silencieuse, très calme. Chaque ministre est concentré, je voulais dire, sur les dossiers. Dans quelques instants, le porte derrière le fauteuil du président de la République va devoir s'ouvrir et ça sera l'entrée du président de la République, le docteur Hollen, qui découvre cette salle de conseil. Donc, vous remarquez que, jusqu'à Roussema, les choses bougent dans la salle. On sent que, dans quelques instants, les deux personnalités qu'on attendent, c'est le premier ministre d'un côté et ensuite, ça sera le président de la République qui fera l'entrée dans cette salle de conseil du ministre. Exactement. Nous l'avons dit tout à l'heure, il est de coutume que le président de la République soit son premier ministre en appartient. et c'est ce qui se fait en ce moment. Les deux personnalités voient le tout dernier détail, en tout cas, avant l'atténue du conseil des ministres. Et donc, nous donnons cet indicateur à partir du moment où on verra entrer le premier ministre dans la salle du conseil. Dans les instants qui suivront, connaîtront l'entrée du président de la République, chef de l'État, et c'est lui le président du conseil des ministres. C'est lui qui préside le conseil des ministres. Et donc, à partir de cet instant-là, les travaux vont devoir commencer à huis clos. Et nous attendrons donc... Même nous également, on quittera la salle. Là, on est, grâce à nos caméras, on est dans la salle, avec tout le téléspectateur qui nous regarde à la maison, à travers la République démocratique du Congo, mais partout dans le monde où vous avez le signal de la radio, télévision nationale congolaise, vous êtes en direct dans la salle du conseil des ministres. C'est dans cette salle que se décide tout sur la République démocratique du Congo. Alors, la question jusqu'à... Est-ce que les réunions en présentiel vont continuer, ou bien c'est seulement cette réunion qui est en présentiel ? Cela dépend du président de la République. En tout cas, en présentiel ou en visioconférence, le plus important est que le président de la République est en interaction et en échange avec tous ces membres du gouvernement. Et c'est une option, en fait, qui avait été prise au moment de restrictions sanitaires, lorsque les contacts interpersonnels étaient réduits du fait de la COVID-19. On a commencé cette série de réunions en visioconférence. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombou, fait partie justement des chefs d'État qui ont inauguré cette pratique de conseil de réunion en visioconférence. On se rappellera que tout son mandat à la tête de l'Union africaine, il est tenu des réunions justement en visioconférence. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise bien c'est la présidence des réunions en visioconférence parce qu'il l'a fait au niveau de l'Union africaine. Il a organisé des sommets virtuels. Ça, ça restera gravé dans l'histoire. Déjà, lui-même avait pris les rênes du pouvoir après une réunion hybride où beaucoup de chefs d'État étaient chez eux mais connectés par visioconférence et lui a dit sa bébat. Et donc, il a gardé cette habitude même au niveau du gouvernement et donc, suivant les cas, suivant sa disponibilité, il peut présider un conseil des ministres en visioconférence comme en présentiel. Mais cela n'échange rien sur la qualité du débat et sur les interactions entre lui et les autres membres du gouvernement. Je disais tantôt, c'est cette personne qui prépare justement le conseil des ministres. Lui, c'est le secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui prépare l'ordre du jour. C'est lui également qui prépare les grands dossiers pour le conseil des ministres. Mais également, c'est lui qui est ensemble avec le ministre de la Communication et Média rédige le compte rendu du gouvernement avant de le soumettre au premier ministre pour amendement et approbation. Ensuite, il est soumis au président de la République à travers son directeur de cabinet pour amendement et approbation. Ce n'est qu'après que le ministre de la Communication et Média vient devant les caméras pour lire le compte rendu du gouvernement. Comme le disait Jessica-Cosé-Mattonto, vous comprendrez pourquoi il se passe beaucoup de temps entre le conseil des ministres et la lecture du compte rendu du gouvernement. Deuxièmement, cette lecture s'est faite vers minuit, une heure du matin, tout simplement parce qu'il faudrait avoir les habilitations de toutes ces personnes avant la lecture du compte rendu. Parce que le compte rendu du gouvernement engage l'Assemblée du gouvernement. Il est normal qu'au niveau hiérarchique, qu'au niveau du premier ministre, qu'au niveau du président de la République, que tout ce qui est dit soit connu à l'avance. Cela se fait un peu partout. Et donc, le conseil, ce qui sort de la bouche de Patrick Mouyaya, n'engage pas que sa personne, mais s'engage la République tout entière. Donc, ce cela, être porte-parole, il porte la parole de la République, du gouvernement de la République. Et donc, ce n'est pas sa propre parole qu'il porte. Et donc, il est normal qu'il prenne cette précaution prudentielle de pouvoir voir la hiérarchie pour avaliser. C'est une pratique normale qui s'est faite un peu partout. Elle également, c'est une ministre qu'on ne voit pas beaucoup. C'est la ministre en gré de relation avec le Parlement. C'est elle. Donc, c'est elle qui est le pont entre le gouvernement et le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Tout à l'heure, à l'écran, on voyait cette discussion entre François-Claude Caboulot, Monacaboulot, ministre de sport, et Yves Bounkoulou, ministre de la Genèse. Ce sont les deux ministères qui sont presque côte à côte parce que le ministre de sport et le ministre de la Genèse travaillent pratiquement ensemble jusqu'à. Oui, par le passé, d'ailleurs, les deux ministères faisaient partie d'un ministre. Les ministères de la Genèse et de l'Assemblée nationale. Voilà, Genèse et sport, et cette fois, ça fait deux ministères qui sont séparés. Et un peu comme l'est aussi le football. Il y en a qui pensent que non, parce que Caboulot vient à comme sport préférer le football que certains ministères. Non, il n'est pas le ministre du football, il est le ministre des sports. Et donc, on sait que notre pays est engagé dans plusieurs disciplines et donc, il devra s'occuper de toutes ces disciplines sportives et pas que le football, simplement parce qu'il est aussi les sports rois en République démocratique du Congo. Allez, tout à l'heure, on a vu Marc Ekila, on a vu Nicolas Kazadi et José Panda. À l'écran, c'est le porte-parole du gouvernement. Je parlais tout à l'heure de Marc Ekila, Nicolas Kazadi et José Panda, les trois ministres, le ministre de l'Agriculture, ministre de Transport et Voix de Communication, ainsi que le ministre des Finances. Là, nous voyons le vice-ministre de Mines à côté de la ministre de la ministre de la ministre de la ministre. Mesdames, messieurs, vous voyez, ils sont tous concentrés dans les dossiers et ce qui voudrait dire que dans quelques instants, ça sera le début du conseil des ministres. On n'attend plus que l'entrée dans la salle du premier ministre, ensuite, le président de la République et ça sera le début du conseil du conseil du conseil Alors, Jesse, on connaît plus ou moins les entrants, nous les avons vus, nous avons parlé d'eux, mais on peut aussi parler des sorties. Parmi les sorties, on va faire un clin d'œil à l'ancien ministre du tourisme modéro, Timba, certainement, qui est entré de l'issue. Qui n'a pas de mérité, mais c'est un homme d'État. Voilà, il est à la réserve de la République, comme l'est également Amato Bayouba Chiré, il était vice-ministre et ministre de la justice. Voilà, lui également est à la réserve de la République et d'ailleurs, pour lui, il a repris son siège de Pizzer. Voilà, c'est ce que prévoit la constitution de notre pays. Il a repris, il était député national et aussitôt, après la cérémonie des remises et reprises, il est allé prendre son fauteuil au niveau de l'Assemblée nationale. Il a même été présenté à la plénière. Voilà, il a donc repris sa place. Alors, il n'y a pas que lui, il y a d'autres ministres également qui sont sortis du gouvernement. Il y a également l'ancien ministre de la santé qui est également sorti du gouvernement qui a été remplacé par le nouveau ministre. Vous voulez parler du docteur Mbongani ? Le docteur Mbongani qui est également un médecin qui est à la réserve. Je pense que lui aussi a déjà repris sa blouse. C'est différent du sportif. Le docteur Jean-Jacques Mbongani. Voilà, lui également. Voilà, il est en contact avec ses patients. Je crois qu'il a repris son travail comme médecin parce qu'il l'est, effectivement. Alors, c'est lui qui l'a remplacé. C'est celui-là même qui pilotait ici au niveau de la présidence le programme sur la santé. Il était le conseil spécial du chef de l'État en faveur de la couverture maladie universelle. Il a présidé la task force sur la COVID-19. On le voyait très souvent. Il était en interaction justement avec les ministres de la santé. Donc, c'est des personnes qui se connaissent bien. Lui-même aussi, c'est un médecin. Docteur Roger Kamba. Donc, son programme sur la couverture universelle de la santé pourra désormais être effectué. C'est ce que tous les Congolais attendent. C'est ça. Donc, là, vous voyez, dans quelques instants, je serre que c'est ma la porte à l'arrière du siège du président de la République. Lorsque cette porte va s'ouvrir, c'est-à-dire, ça sera l'entrée du président de la République. Voilà, exactement. C'est cela. Dans les comptes rendus du gouvernement, les téléspectateurs de la RGN ont l'habitude de voir le président de la République dans cette mythique salle. Alors, on faisait les tours de membres du gouvernement. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont huit, je pense. Huit. Huit qui sont sortis du gouvernement au moins, on n'a pas touché parmi les vice-premiers ministres, ça c'est clair. Parmi les ministres, oui, parce que Modéron Simba était ministre. Et voilà. Modéron Simba qui est remplacé par Didier Manzenga comme ministre du tourisme. Voilà. Et d'autres ministres encore qui sont là. Mais au moins, on a retenu la plupart parce qu'il n'y a que à peu près sept également qui ont fait leur rentrée. Nous rappelons ici Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Antipas Mboussa Niamouissi et tous les autres ministres et vice-ministres. voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours, nous sommes en direct depuis la cité de l'Union africaine ici où s'étient les réunions du gouvernement, les réunions du conseil de ministres. Là, tout le ministre des cinq ans, plus le ministre, plus les directeurs de cabinet et le secrétaire général du gouvernement sont déjà dans la salle. Il ne reste plus que le premier ministre et le président de la République, certainement, comme disait jusqu'à tantôt, avant chaque conseil de ministre, le premier ministre et le président de la République se concertent je voulais dire avant de rejoindre tous les autres ministres dans la salle. J'imagine qu'en ce moment, le premier ministre doit se trouver dans le bureau du président de la République pour le tout dernier réglage avant le début du conseil de ministre. Effectivement, parce qu'entre le dernier point, le projet d'ordre du jour qui a été soumis, il peut y avoir de nouveaux éléments dans la gestion de l'État qu'on peut intégrer et donc cela est normal que le président de la République reçoive d'abord le premier ministre quand on peut en fait dire que le conseil a commencé mais pour l'instant c'est d'abord au niveau du président de la République et du premier ministre avant de rejoindre les autres membres du gouvernement dans la salle du conseil pour que les travaux élargis puissent commencer et qu'il faudra maintenant attendre la fin de la journée pour connaître les grandes résolutions et recommandations et même décisions qui ont été prises au niveau du conseil des ministres. Alors celui d'aujourd'hui ce conseil des ministres donc révèle un caractère particulier d'abord il est le tout premier du gouvernement rémanie il y a quelques jours les cérémonies des remises et reprises se sont poursuivies encore jusqu'à hier dans la soirée et donc tous ont pris fonction par rapport sur tous les entrants et ceux qui ont été permettés et donc il y en a qui sont également rentrés de leur fief électorale parce que devant se faire enrôler il sont nombreux qui sont rentrés cette nuit pour participer pour ne pas manquer à cette importante réunion alors le premier ministre vient de faire son entrée et donc nous pouvons considérer que dans les instants qui suivent c'est le président de la république chef de l'état qui va faire son entrée dans la salle et pour que commence enfin la réunion du conseil des ministres voilà Jean-Michel Samaloukonde a pris sa place habituelle et donc c'est dire que le président de la république ne va pas tarder à faire son entrée dans cette salle pour commencer cette réunion en présentiel ici alors vous avez vu de la main il cherchait le port de parole du gouvernement voilà la petite mouyaya katemboe voilà la porte qui s'ouvre ce qui veut dire que dans quelques instants mesdames et messieurs ce sera le début du conseil donc on remarque que là on vient de déposer le document sur la table du président de la république c'est pour vous dire que dans quelques instants messieurs mesdames et mesdemoiselles nous allons vivre l'entrée dans cette salle de conseil de ministre du premier de congolais c'est lui qui préside justement le conseil de ministre il s'agit du président de la république vous remarquez que les choses sont en train de bouger et les portes sont en train de s'ouvrir donc dans quelques instants nous allons assister à l'entrée du président de la république et ça sera les débuts du conseil de ministre j'espère que c'est moi on remarque que tout le monde est installé tous les ministres sont installés les derniers à prendre place dans cette salle de conseil ici à l'Union africaine c'était le premier ministre et dans quelques minutes ça sera l'ouverture de porte et l'entrée du président de la république c'est une réunion de prise de contact c'est un premier contact physique en tout cas entre le président de la république et l'ensemble de l'équipe gouvernementale avec en premier le premier ministre au chef du gouvernement les cinq vice-premiers ministres responsables de portefeuille sectorielle il y a aussi le ministre la ministre déléguée et les douze vice-ministres tous sont présents ici à la cité de l'union africaine en cette journée de vendredi 31 mars 2023 et le président de la république Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo va devoir s'adresser aux membres du gouvernement il va leur rappeler sa vision et la mission qu'il assigne à ces gouvernements il va rappeler l'obligation des résultats auxquels est soumis chacun des membres du gouvernement c'est un critère important mais aussi c'est l'occasion de faire l'état des lieux l'état de la nation partager les différentes préoccupations avec les membres du gouvernement c'est comme cela que ça se passe et puis il y aura dans la soirée une communication publique qui sera faite par le ministre de la communication et des médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya donc tout est prêt pour cette rentrée ce n'est pas habituel ce n'est pas habituel de découvrir en direct des réunions du conseil des ministres nous rappelons que c'est un rendez-vous de chaque vendredi ici à la cité de l'union africaine alors je peux imaginer Jessica Bacélé pouvez-vous imaginer ce qui s'est dit entre ces trois personnalités qui le premier ministre le vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-premier ministre de l'économie ils sont en train de discuter certainement ils sont en train d'échanger oui une anecdote qui crée ces fous rires parce qu'on peut il y a aussi j'imagine qu'il y a aussi les bijoutages au niveau du gouvernement pour ceux qui viennent pour la première fois j'ai parlé en aparté avec un des ministres doyens qui blaguait pour dire écoutez bon je vais je vais voir comment seront le premier pas de ce qui rentre au gouvernement le blézaille comme on dit dans les jargons des étudiants donc c'est c'est juste une anecdote mais ce sont des sommes d'état des personnes sur qui repose la confiance du président de la république et qui ont l'essor de se payer en leurs mains et donc désormais dans leur agir dans leur prise des paroles dans leur décision jusqu'à Koussema la porte s'ouvre derrière le siège du président de la république et tout le membre du gouvernement sont débous c'est l'entrée du président de la république et c'est par des acclamations que le président de la république est entré dans la salle du conseil des ministres il salue en serrant la main de chacun de membres du gouvernement il va donc faire le tour de 58 membres du gouvernement il a commencé par le premier ministre chef du gouvernement et voilà il fait le tour avec des ministres les nouveaux comme les anciens ceux qui sont permités et également et nous l'avons dit c'est un premier contact physique avec les membres du gouvernement on sait que l'équipe qui a précédé aimait bien s'appeler les Wario il faudra attendre peut-être la fin de la journée pour savoir comment on qualifierait ceux-ci voilà madame Sambo madame la ministre Kipoulou Kipoulou voilà Modeste Moutinga Patrick Mouyaya Jean-Lucien Boussa Tongba Aimé Molendo Sakoumi Kiba Samaliba Samba Kalambay Moindon Zangi Nous aussi Nous aussi voilà lui c'est lui de l'agriculture le nom m'échappe Tony Mouaba voilà il est commis Dr Roger Kamba Guy Luando Mboyo Luando Mboyo Madame Sivino Aimé Boji Sangara Maxi Guissaro Eve Bazaï Bazaï Bamassoudi Christophe Le Tundula Apala Jean-Pierre Bamba Gomo et voilà et le président de la République va prendre place à son non il poursuit le vice-ministre c'est qui sont derrière pardon les ministres les ministres les ministres sont derrière on fait le tour c'est symbolique c'est très symbolique le contact physique avec tous les ministres avec tous les ministres il les a tous salués de la même manière avec un large sourire c'est une manière de leur dire que voilà je vous fais confiance maintenant c'est à votre tour de pouvoir également répondre aux attentes de la population et matérialiser la vision donc le président de la République c'est l'occasion de les féliciter des vives voix pour ceux qui ont été recondus mais également ceux qui font l'entrée au gouvernement donc en les saluant c'est l'occasion de les féliciter également des vives voix Madame Oneige Sélé la vice-ministre de finances le président de la République qui est justement en train de continuer à saluer chaque membre du gouvernement avant de prendre place à son siège Monsieur Yves Bounkoulou Kaboulou Mouna Kaboulou Yves Bounkoulou ministre de la jeunesse voilà et le dernier c'est le secréteur général du gouvernement c'est lui qui prépare le conseil des ministres et le président de la République voilà tout est bien donc nous devons donc nous sommes obligés de mettre un terme à cette retransmission en direct parce que les travaux devraient se dérouler à huis clos nous avons été heureux de vous faire vivre ces premiers conseils des ministres en présentiel pour le gouvernement Sama Loukonde 2 maintenant que le travaux commence nous allons donc remettre à l'antenne et nous allons attendre la fin de cette réunion avec le conseil des ministres pardon le compte rendu et cela dépendra donc du ministre du gouvernement donc il faudrait dire que cette réunion ils vont interrompre un moment ça sera pour la photo des familles ensuite ça sera pour le compte rendu mesdames et messieurs c'était un plaisir de vous faire vivre en direct cette première réunion du gouvernement Sama Loukonde 2 on va se retrouver dans quelques instants ça sera pour la photo de famille merci le président de la république tout sourire donc voilà qui préside cette réunion du gouvernement on se retrouve dans les instants de la studio à vous l'antenne d'avoir regardé